bonjour à tous bonjour à tous bonjour simon donc merci de participer à ce webinaire sur l'actualité de la filière oeufs et ovoproduits et de la filière lapins donc je suis maïva gégour rédactrice en chef de la revue filière avicole et j'ai le plaisir d'animer ce webinaire vous pourrez suivre la présentation de simon fourdin directeur du pôle économie de l'itavis qu'il a réalisé avec ses collègues mohamed bouzidi et emmerick le lait donc vous je vous encourage à poser vos questions tout au long du webinaire dans la cellule de chat sur la droite de votre écran les questions seront posées à l'issue de chacune des parties et bien entendu nous remercions les sponsors de cet événement qui sont biochem ccpa et tecna donc simon je te laisse la parole merci maïva donc mohamed sera aussi une joie de répondre à vos questions dans le chat comme on a fait hier pour ceux qui étaient déjà disponibles donc on remercie également alors comment on est un certain nombre de participants qui étaient déjà là hier sur la première partie j'irai relativement vite sur la partie des matières premières mais par contre ceux qui ont des questions bien sûr n'hésitez pas à les poser donc aujourd'hui on va avoir deux séquences la première séquence sur le marché des oeufs et aux vaux produits en france et dans le monde et puis la deuxième séquence sur sur le lapin donc rappel de l'épisode précédent qui n'est pas très différent de celui dont on parlait hier pour la volaille de chair 2022 donc l'année de la triple crise à la fois la crise covid 19 avec les restrictions pour la restauration le pass vaccinal etc qui ont eu lieu encore en début 2022 et puis la fin de l'épisode des grands retours aux fondamentaux notamment entre consommation à domicile et consommation hors domicile des choses qui se sont inversées par rapport à ce qu'on avait pu vivre pendant la crise covid ensuite le deuxième point c'est la crise IAHP influenza aviaire avec l'endemnisation de l'épidémie qui du coup ne connaît plus de répit dans l'année même s'il y a des périodes plus intenses que d'autres il n'y a plus vraiment de stop et puis les réflexions en cours là sur sur la vaccination et sur les possibilités de sortie de crise et puis enfin le troisième point qui qui impacte bien plus largement que les filières avicoles la guerre en ukraine avec la hausse des cours des matières premières la hausse du coût de l'énergie on verra ça des conséquences multiples pour la filière des oeufs et des ovoproduits et puis voir des problèmes de disponibilité de certaines matières premières de matières premières aussi agricoles et les questions autour de l'inflation plus généralement donc le la présentation sera séparée en quatre grandes parties le contexte des matières premières tout d'abord ensuite la consommation d'oeufs et d'ovoproduits on regardera un peu dans ce qui se passe en france et dans d'autres pays le marché européen des oeufs et des ovoproduits et enfin un focus sur la production d'oeufs en france sur 2022 et un peu quelques projections sur 2023 alors tout d'abord sur le contexte matières premières donc désolé pour ceux qui ont déjà vu un peu c'est même c'est même ce même schéma hier sur le cours des matières premières je vais aller relativement vite mais en gros le blé maïs enfin que ce soit sur les céréales ou sur les oléoprotéagineux on a une certaine détente des prix par rapport à ce qu'on avait pu connaître avec des vraiment des pics très important notamment au printemps 2022 comme on le voit là sur les courbes noires avec les cercles jaunes là sur 2023 je prends mon pointeur sur 2023 donc vous voyez vraiment qu'on est plutôt sur des prix qui sont en baisse par rapport à 2022 mais qui reste bien bien supérieur à ce qu'on avait pour les années 2021 voire même encore plus élevé que les années moyenne olympique de 2015 à 2019 c'est vrai pour le blé c'est vrai pour le maïs c'est vrai également pour les oléoprotéagineux même si on était encore sur un montant très très élevé pour le soja en ce début d'année 2023 et pour le tournesol dont vous savez que l'ukraine est aussi un grand pays exportateur alors comme ça avait été précisé hier on l'a remis ici il ya quand même même s'il ya une certaine détente il ya une très grande fragilité donc il faut rester très très prudent sur cette détente de prix puisque le contexte russo ukrainien fait que c'est extrêmement extrêmement tendu on va dire sur les accords pour un rappel à la mer noire c'est 30% du commerce mondial de blé avec les deux gros pays exportateurs que sont la russie et l'ukraine et il ya eu un accord l'année dernière sous l'égide de l'onu piloté par la turquie qui a permis d'exporter un grand volume de céréales 25 millions de tonnes de cette zone en juillet il ya eu la signe en juillet 2022 il y avait la signature de l'accord entre les deux pays enfin les trois pays avec la turquie sous l'égide de l'onu pour 120 jours et ce cet accord doit se se refaire tous les 120 jours par tacite reconduction sauf cette dénonciation d'une des parties en novembre 2022 il ya bien eu la prolongation de 120 jours comme il était enfin sous-entendu au départ par contre en dise le 18 mars 2023 donc il ya tout juste un mois la russie n'a pas donné son accord pour 120 jours mais seulement pour 60 jours ce qui met quand même cette épée de damoclès sur sur les exportations au niveau international vu l'impact de ce mastodonte sur le marché et la russie en fait elle est insatisfaite puisque elle elle même a des difficultés à pouvoir exporter ses enquêtes alors tout ça ça des conséquences sur les sur les indicis tavi donc là pour la séquence et où vous produits on vous a remis bien sûr l'indicis tavi poule pondeuse que vous avez en orange continue et on vous l'a remis aussi par rapport à l'ipan pas aliment code 3 cage et donc on voit qu'en mars 2023 on arrivait à un indice de 147 40 alors qu'il était de 148 53 en mars 2022 donc on va dire pour la première fois depuis longtemps on a pour l'année n moins 1 on a un chiffre plus élevé que pour l'année n sur son regard de mois par mois alors sur deux ans le coût de production est encore augmente enfin il a encore une croissance de 35% mais on voit qu'il ya vraiment cette détente qui est enclenché sur les matières premières alors on le voit sur l'indicis tavi qui est plus réactif que l'ipan pas sur l'ipan pas on voit aussi que on retrouve un peu les mêmes les mêmes tendances mais un peu plus lissé alors il n'y a pas que les matières premières qui ont vu leur prix exploser en 2022 si on regarde sur les autres indices pampas les indices pampas c'est les indices des moyens de production agricole en vert vous avez l'achat moyen de tous les achats enfin tous les i pampas et donc vous voyez la hausse importante c'est un indice basse 100 en 2015 donc on est à peu près à 140 sur fin 2022 début 2023 et et puis à l'intérieur de ces différents postes de charge on a l'électricité en orange donc là pareil il ya une légère détente mais on avait connu quand même presque 30% d'augmentation sur le gaz sur les bâtiments sur à peu près tout tout a beaucoup augmenté avec des proportions bien sûr différentes si vous voulez regarder donc sur le détail sur les évolutions y pampas poste par poste on a repris là les comparaisons 2022 par rapport à 2021 ou 2022 par rapport à 2020 donc 2022 par rapport à 2021 c'est ce qui à droite en orange foncée et puis en orange clair vous avez 2022 par rapport à 2021 et donc vous voyez les sur deux ans les évolutions 1 sur sur l'électricité plus 11% sur le gaz plus 31% vous voyez donc des très fortes hausses et puis pour la particularité pour les deux c'est qu'on regarde aussi l'IPI donc les indices de production industrielle pour l'emballage et le carton et là on a eu aussi des hausses très importantes notamment sur le carton avec plus 53% ce qui explique après des augmentations sur les primes on creusera un peu ce sujet sur l'IPAP qui a plus 92% donc en gros à retenir tous les postes de charges ont explosé en 2022 et reste très élevé sur début 2023 même si sur certains il ya une certaine détente merci pour cette première partie donc sans surprise pour l'instant il n'y a pas trop de questions au niveau du chat mais c'est vrai qu'on avait vraiment l'effet comme tu disais être en commun avec la blague de chair hier donc je vais quand même te poser une question par rapport justement à ce contexte matière première avec les par rapport aux coûts de production des coûts en plus concernant ce qui concerne le conditionnement a-t-on une idée des évolutions de ces coûts en perspective pour 2023 oui alors déjà ce qu'il faut avoir en tête par rapport à ces coûts notamment tout ce qui est les emballages le carton etc c'est très lié en fait au marché des de l'énergie puisque c'est des c'est des entreprises des industries qui sont très dépendantes en fait du marché de l'énergie bien plus d'ailleurs que la plupart des produits agricoles de base enfin ce qu'on peut retrouver dans l'industrie aussi donc avec 10 à 30% du coût de revient qui est qui est de l'énergie selon les process et donc du coup forcément si le les prix de l'énergie sont en hausse forcément les conséquences sur le sur les emballages sont aussi en hausse alors sur 2023 il ya plutôt pareil enfin dans les prévisions que font notamment la copacelle qui est le syndicat des industries papetier français ils ont plutôt plutôt l'impression qu'il va y avoir une détente un peu en 2000 enfin on va rester sur des prix très élevés donc c'est pas les trides qu'il y avait il ya quelques années on va rester sur des prix très élevés mais que la la hausse s'arrêterait c'est à dire qu'on resterait sur des montants très élevés mais qui comme pour l'énergie sont très dépendante du contexte géopolitique c'est à dire que si le contexte se durcit avec la russie d'un côté ou aussi de l'autre côté il ya toute la question aussi de la chine qui bien sûr en plus sur les emballages c'est une très 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 grosse part du marché mondial donc ça dépend un peu du détention géopolitique et puis du redémarrage un peu de la chine sur l'ensemble de ses activités il faut savoir que quand il ya eu la crise covid alors on sait qu'on consomme de moins en moins de papiers pour la presse écrite etc pour les courriers etc donc ça il y en a de moins en moins mais par contre sur les emballages carton il ya eu une tension très forte avec la crise covid avec les gens qui ont acheté de plus en plus en ligne et donc il ya des effets de vase communiquant c'est pas les mêmes tout à fait les mêmes entreprises et les mêmes process mais il ya des effets de vase communiquant sur ces matières premières qui peuvent être proches et donc effectivement ça ça a eu des conséquences très très fort donc là on espère qu'on est arrivé à un niveau un peu de stabilité leurs prévisions pour 2023 sont plutôt sont plutôt optimiste prudente on va dire et c'est vrai que c'est une question qui me vient du coup par rapport à ce conditionnement je sais pas si les entreprises elles cherchent aussi des alternatives pour pallier ces augmentations au niveau carton je sais qu'il y avait certaines marques qui présentaient sur les formats plastique mais le plastique c'est vrai que ça n'a pas trop la cote alors justement ouais donc en lisant le rapport du syndicat là en fait justement avec les les alternatives sont plutôt de se passer du plastique et puis il ya même des nouvelles règles il disait même par exemple tout l'industrie du fast food à l'air hd qui doit se passer de l'emballage plastique se tourne notamment pas mal vers le carton donc en fait finalement il n'y a plutôt une tendance à revenir de plus en plus vers le carton par rapport au plastique et donc du coup ça a plutôt tendance à exacerber le manque de matière et la hausse des prix quoi alors après il y a des très très gros sites industriels qui sont en train de se monter par rapport à ça donc après normalement il va avoir dans ce qu'ils mettent en tout cas il va y avoir un rééquilibrage entre l'offre et la demande puisqu'il va y avoir aussi une offre bien supérieure avec des usines nouvelles qui peuvent sortir de terre en notamment en europe et donc normalement ils espèrent que ça devrait subvenir aux besoins nouveaux qui sont créés sur ce marché donc merci toujours pas de questions pour le moment au niveau du chat donc je te laisse pour suivre la présentation donc maintenant on va attaquer donc la consommation des oeufs et vos produits alors pareil je vais aller un peu vite parce qu'on avait un peu présenté hier pour ce qui était là donc ce qu'il faut savoir quand même sur l'inflation donc là c'est la comparaison de la courbe france en bleu clair et la zone euro en bleu foncé c'est qu'on est tous au courant bien sûr qu'il y a une inflation très très forte qui a eu lieu là sur la fin 2022 et sur le début 2023 la france pour rappel c'est quand même vraiment le pays même si on a une inflation forte le moins touché de la zone euro pendant longtemps on était vraiment le dernier pays de toute la zone euro en termes de taux d'inflation ce qui est moins le cas maintenant puisque la france alors est toujours en dessous de la zone euro on le voit pour février on a plus cette version 3 quand la zone euro est à plus 8,5 mais on est on est maintenant il y a d'autres pays qui sont en dessous nous et c'est vraiment les pays de l'europe de l'est qui sont les plus touchés avec des taux qui peuvent approcher les 25% d'inflation et ce qui se passe en europe se passe aussi en france sur l'alimentation c'est vraiment l'alimentation le premier poste même au delà des postes énergie qui ont extrêmement augmenté aussi mais le poste qui a connu la plus forte inflation c'est le poste alimentation avec plus 17,3% pour toute la zone euro et presque 16% pour la france donc à retenir quand même que l'alimentation est le poste le plus concerné par cette inflation si on regarde l'indice des prix à la consommation donc ça c'est une étude qui vient de sortir la de france agrimaires d'après les données nc sur des tendances longues en fait de regarder l'évolution des indices de prix la consommation sur des tendances longues là de 2015 à 2022 donc là on vous avait présenté entre les différentes viandes là c'est vraiment de regarder les oeufs comment il se situe par rapport aux autres productions animales viande ou volaille donc vous avez les oeufs qui sont en rose là ils ont une inflation sur depuis 2015 relativement importante puisqu'on a plus 15 points sur ce laps de temps mais quand même bien en deçà de ce qui a pu se produire pour l'ensemble des viandes et notamment pour la viande de volaille comme on l'avait vu hier qui est la viande qui finalement en 2022 a connu le plus la plus forte hausse de prix à la consommation donc à retenir que les oeufs ont eu finalement une inflation un peu plus modérée que sur du long terme que sur les autres sur le prix donc il ya eu deux deux années très compliquées sur le prix et là sur un sondage qui vient de sortir de harris interactive on voit qu'il ya effectivement une un retour au prix comme premier critère d'achat des consommateurs quand on leur demande parmi les différents critères suivant quels sont les plus importants pour vous quand vous achetez de la viande et ben en fait c'est le prix qui est revenu majoritaire alors qu'avant il y avait le goût la provenance etc donc pour l'oeuf alors là c'est bien sûr la viande la question mais l'oeuf en tant que protéine animale du coup on peut se poser la question s'il a toute sa place à jouer qui est un peu le credo porté par l'interprofession de l'aliment un peu anti crise donc ça reste on verra dans le détail après la protéine animale quand même la plus abordable pour le consommateur en termes de prix donc pareil je vais aller assez vite on avait déjà discuté aussi un peu de ça hier comme le coup donc là la question sur le même sondage c'est pour quelles raisons principales avez vous diminué votre consommation de viande et donc on voit que les questions bien bien-être animal santé environnement passe repasse au second rang par rapport à la question de économique qui est vraiment la trust la première place du sondage et donc pareil ce que je viens de dire sur l'oeuf du coup il y a toute une question à se dire bon ben par rapport à cette problématique si on est vraiment centré sur une problématique prix elle a vraiment toute sa carte toute sa carte à jouer alors sur cet oeuf de produits anti crise alors on peut voir là sur le graphe à gauche c'est les données iris et à droite les données cantard pour France Agrimaire donc sur les données iris à gauche on voit en fait l'évolution alors oeuf de poule tout confondu sur l'histogramme de gauche et puis après vous avez le détail entre standard sol plein air plein air label rouge et biologique donc vous voyez les évolutions entre 2021 2022 et jusque la dernière série disponible février 2023 donc vous voyez que quels que soient les codes on avait des hausses quand même très fortes qui sont produites sur l'ensemble des produits mais si on essaie de relativiser un petit peu ça et donc là c'est sur le graphe de droite là sur des données cantard on en regardait en décembre 2022 par rapport à décembre 2021 et bien si on regarde sur l'ensemble des différentes protéines animales l'oeuf malgré des très fortes des très fortes hausses et notamment l'oeuf en mdd1 qui a connu une hausse de 34 et 1 % entre 2022 enfin décembre 2022 et décembre 2021 reste quand même de très très loin la protéine animale la moins onéreuse et l'oeuf tout confondu là c'est tout segment confondu et juste juste au dessus et puis par contre on voit après il ya forcément les autres volailles et puis les autres viandes qui se retrouvent plutôt en bas de en bas de classement avec pourtant des évolutions qui ont pu être plus mesurés mais qui ont un prix de base qui était déjà beaucoup plus élevé donc malgré la hausse en fait retenir que les deux restent imbattables on va dire comme protéines animales les moins onéreuse pour le consommateur quand on regarde maintenant les en termes sur la grande distribution à nos classes des données iris également même si on a une hausse des prix là si on regarde donc à gauche c'est les évolutions de vente d'oeufs selon les modes d'élevage en 2022 par rapport à 2021 si on regarde sur le total des oeufs on est quand même encore toujours en croissance même si elle reste assez modérée on a 0,7 sur le volume par contre le prix moyen est de 7,5 sur le total et par contre on a des choses très différentes par mode de production on a notamment la cage qui a une très forte baisse de volume et par contre la plus forte hausse sur le prix pourquoi en fait c'est vraiment qu'il y a une tension sur ce sur ce code il est moins disponible parce que la profession on va dire est en train de sortir en tout cas une grande partie des élevages sortent de ce système là mais du coup il ya un grand manque de disponibilité qui a fait une tension sur le prix et c'est pour ça que enfin les volumes c'est vraiment pour un manque de disponibilité pour le label rouge et bio c'est une dynamique différente comme on sait sur les produits les plus coûteux c'est pas seulement le cas pour les oeufs c'est le cas pour tous les segments on entend tous parler des difficultés de la bio en ce moment dans un contexte inflationniste bon ben là c'est que les conséquences directes de la hausse des prix qui expliquent les baisses de volume sur les trois périodes de 2023 donc le début de 2023 par rapport à 2022 alors faut prendre un peu de recul quand on n'est que sur trois périodes qui correspond peu ou prou à trois mois c'est l'année divisée en 13 périodes là on a un peu des choses similaires sur la cage avec eux même une encore plus exacerbée exacerbée sur le sur le coût et par contre sur la belle rouge par rapport à ce qu'on voyait sur le bar de gauche là on retrouve des un peu des évolutions de volume pour la bio reste à des temps assez fait bon voilà avec à prendre un peu de recul sur des données que sur une période de trois mois si on regarde sur maintenant les paramètres de production ce qui se passe en vente distribution alors déjà vous voyez sur la gauche les dépenses alimentaires des ménages tout confondu là c'est pour voir sur une longue période on voit donc de 2000 jusqu'à aujourd'hui il y avait une les dépenses alimentaires il y avait une croissance continue des dépenses en millions d'euros au niveau français global une dépense continue avec des petites variations il ya eu un gros effet là qui est lié au co vide à la période co vide et après on par contre on est tombé sur fin là on actuellement on voit qu'il y a une les dépenses des ménages se sont vraiment contractés face à la hausse des prix et donc là on a vraiment une dégringolade sur les derniers mois de les derniers mois de janvier à aujourd'hui donc ça c'est les données nc et là si on regarde sur les données issus des bases avicoles cnpo sur les pardon là on est sur la consommation pardon donc pour les parts de marché par code de consommation sur les oeufs donc là on regarde sur ce graphe on voit en les cages qui sont bleu foncé ma continue à diminuer par rapport aux engagements pris des filières et des distributeurs sur le sol donc la part a plutôt tendance à augmenter elle était quasiment nul ça existait très très peu de ce segment était très propre présent il ya encore une dizaine d'années et on voit là les parts de marché qu'il a grignoté petit à petit sur le plein air il ya une forte croissance qui continue mais de façon plus plus modérée maintenant et puis sur le bio et le label rouge qui avait connu une belle croissance jusqu'à quelques années là ça plutôt tendance à se contracter notamment principalement sur la partie bio avec le contexte dont on parlait mais qui reste quand même le segment pour toutes les protéines animales qu'on peut retrouver en supermarché qui reste quand même l'oeuf le segment sur lequel la part bio est la plus importante on est quand même pas loin de près des 20% donc c'est quand même relativement très élevé et en valeur en valeur c'est la première merci pour cette partie consommation des oeufs et oeufs produits pour le moment pas de questions sur le chat mais ne soyez pas timide n'hésitez pas à poser vos questions autant que je pose les miennes il est encore temps donc concernant comme tu disais dans la présentation la les ventes d'oeufs finalement le recul du volume en code 3 traduit bien un manque de disponibilité oui oui c'est vraiment ça sur le code 3 c'est ce que nous répètent aussi les opérateurs c'est vraiment le code sur lequel il a manqué le plus de disponibilité là vraiment les consommateurs se tournent vers les oeufs les moins onéreux et donc notamment vers le code 3 sachant qu'on est sur l'origine france en distribution très principalement et donc en fait avec un manque de disponibilité c'est celui-ci qui a connu les hausses les plus élevées et d'ailleurs sur enfin c'est vrai en fait surtout les premiers prix en fait en quels que soient les les modes enfin les produits alimentaires c'est les premiers prix qui ont les plus fortes enfin peut-être un peu paradoxalement de prime abord les plus fortes évolutions en prix mais parce que c'est là dessus qu'il ya la plus forte demande et donc même si les évolutions de prix sont les plus fortes ils restent quand même les plus abordables pour le consommateur et donc c'est là dessus en fait que ça ça se tend et puis on l'a pas présenté ici mais les consommateurs vont plus en plus chez les discounters ou dans les distributeurs plus classiques ils vont se diriger vers les marques économiques donc on a vraiment on sent vraiment qu'il ya un changement de paradigme sur le sur la consommation qui est en train de se produire depuis quelques mois et justement ce qu'on peut s'attendre à peut-être un ralentissement dans la conversion vers le vers l'alternative pour le code 3 parce que c'est vrai que là vu qu'on va être dans un manque de dispo alors c'est déjà dedans et ça fait plusieurs mois qu'on est dedans c'est une très bonne question alors effectivement on sent qu'il ya un ralentissement de la conversion mais il ya des engagements qui ont néanmoins été pris alors c'est pour 2025 donc on s'en approche mais on n'y est pas tout de suite donc dans les retours qu'on a c'est plutôt dire bon bah façon là on n'est pas encore tenu par nos engagements mais donc on peut continuer à vendre du code 3 par contre effectivement ça pose la question de est ce que tous les distributeurs alors pour l'instant je pense pas qu'il n'y en ait aucun qui est en tout cas on n'a pas eu écho d'aucuns qui remettent en cause c'est des engagements qu'ils avaient pris pour sortir de du code 3 en 2025 et puis c'est pas que pour les oeufs coquilles c'est aussi pour les oeufs dans les ovoproduits vendus en distribution donc pour l'instant on n'a pas entendu on n'a pas entendu ce genre de choses mais effectivement ça pose question sur savoir si est ce que tout le monde sera en capacité ou aura la volonté de maintenir ces engagements qui avaient été pris il ya quelques années dans un contexte qui était vraiment tout autre quoi et justement la question qui était tombée tu y répondais au fur et à mesure donc justement sur est ce que les gms arriveront à tenir sur leurs engagements de 2025 sur la règle 3 c'est vrai qu'en l'état je pense que au moment où les signatures ont été faits on n'était pas du tout dans la même situation quoi et puis ça avait été vraiment c'est l'ensemble des distributeurs c'est à dire que même les discounters étaient aussi partis sur ces engagements donc a priori il n'y a pas de tour dans la raquette par rapport à certains qui pourraient ne pas se sentir engagés par ça après est ce que ça peut être remis en question pour l'instant je vous dis dans les échos de remise en question après il faudra voir effectivement si peut-être la situation s'empire ou autre est-ce que ça ça pourrait rabattre un peu les cartes après il ya aussi des engagements enfin vis-à-vis les éleveurs certains ont aussi comment dire enfin ceux qui arrêtent etc ou ils vont pas de toute façon renouvelé enfin il ya c'est quand même des process longs à mettre en place donc il ya eu une dynamique d'engager donc ça semble aussi compliqué de repartir en arrière plus là on n'est pas rentré dans ce débat là c'est pas le sujet du web éco du jour mais il ya aussi en plus toutes les questions européennes qui vont se superposer donc après même s'il ya plus des engagements distributeurs mais qu'il ya de la législation par dessus enfin bref ça c'est pareil ça pose question un peu de savoir est-ce que il va y avoir une corrélation de faits qui fait que de toute façon on va continuer à progresser vers ces modes alternatifs et donc on a la question est ce que vous avez des infos sur la part de vente directe au circuit court hors grande distribution pour les oeufs donc il ya l'idée de on va peut-être se passer carrément des gms pour continuer de vendre sur le bord du alors on sait que c'est effectivement des volumes non négligeable qui alors ce qui est compliqué c'est que dans les panels qu'on a effectivement c'est souvent les panels distribution donc là on sur la partie vente directe circuit court est beaucoup plus compliqué d'avoir d'avoir des données fiables parce qu'on n'a pas les mêmes les mêmes collectes d'infos on sait qu'effectivement c'est c'est non nul la part relative après là pour donner un chiffre et un peu plus en peine de vous en donner un je sais pas si mohamed a des éléments peut-être complémentaires aussi pour à préciser et effectivement on sait que c'est non nul en neuf mais un peu difficile à chiffrer par rapport à la distribution après c'est vrai qu'on fait parfois l'amalgame entre circuit court et et la belle bio etc et je suis pas sûr que dans les ce qu'on voit on a vu grandir les maisons où il y avait plusieurs producteurs qui s'associent à justement magasins producteurs merci et c'est vrai que là pour le coup les oeufs qui sont présents plutôt sur des oeufs label ou bio ou plein air en tout cas alors ben là oui effectivement il n'y a pas de règle en tant que telle et c'est vrai que généralement c'est plutôt quand même du plein air qui est vendu enfin du plein air ou du bio ou du label qui est vendu en circuit court en vente directe mais en fait il n'y a pas forcément de règle absolue donc ça pourrait être modifié mais bon je pense que les gens qui achètent sur ces circuits là je cherche quand même un certain type de produits donc et sinon du côté des dépenses alimentaires on observe une réduction des dépenses alors que l'on est dans un contexte inflationniste ça veut dire que le consommateur a finalement encore moins acheté car s'il achetait le même panier on verrait une augmentation des dépenses alimentaires puisque le coût de la vie a augmenté donc c'est pour comprendre un petit peu justement cette ce coût qui est moindre dans un contexte où ça coûte plus cher ou ça paraît du coup pas hyper logique ouais ouais ben effectivement en fait c'est face à l'inflation qui n'est pas que sur les produits alimentaires comme on l'a dit qui touche quand même tous les segments donc c'est sur l'aliment que c'est le plus fort ben il y a des réarbitrages qui se font pour le consommateur et pour l'instant clairement il n'a pas décidé de remettre plus de la proportion de ses dépenses sur l'alimentaire alors que l'alimentaire proportionnellement serait le secteur qui demanderait de s'il voudrait consommer la même chose que ce qu'il consommait avant qui devrait lui demander le plus de enfin une part plus importante relative à ses dépenses pour l'instant ce n'est pas le cas c'est à dire que le consommateur préfère changer de type de consommation plutôt que de toucher à ses autres dépenses hors alimentaires sur lesquelles ils sanctuarisent peut-être plus ces dépenses après peut-être enfin sur le carburant etc il ya aussi son outil de travail autre ça peut sembler logique mais en fait l'alimentaire pour l'instant est plutôt victime de la de l'inflation c'est à dire que les et on le voit bien sur les oeufs c'est assez fort le trading donne le fait que les gens ils consomment du coup la catégorie la catégorie d'en dessous c'est à dire que ceux qui consommaient bio consomme du label label plein air etc parce que les gens continuent à consommer les oeufs mais du coup pour pas subir de plein fouet cette hausse une change de type de produit et ça c'est vrai que du coup là pour le coup le phénomène de trading down dans les après 2025 pose vraiment question parce que quand on voit qu'il ya 28% encore de deux parts de marché pour la partie cage et tout le monde partira pas sur du sol et ceux qui seront sur le plein air descendront sur le sol mais ce qui était sur sol et cage on se demande où c'est cette part de marché va aller sous mohmed la mine là dans les commentaires mais effectivement des signaux quand même je passe des signaux faibles mais des choses à regarder de près c'est que certaines enseignes qui avaient arrêté de commercialiser des oeufs cage sont revenus parce qu'ils voyaient bien qu'il y avait un besoin en face d'avoir des oeufs avec des prix plus abordables pour les consommateurs et on voit bien d'ailleurs dans les ruptures de stock qu'il peut y avoir que si vous faites vos courses le dimanche après la grande remise en place dans les rayons vous pouvez avoir des ruptures de stock très importantes sur sur certains segments et sur les oeufs c'est clairement les oeufs des mdd enfin les oeufs tarifs économiques qui sont les premiers à être en peignons et qui paradoxalement oui tout limite limite l'impact sur les autres cotes qui quand il y a plus il ne reste plus que certains types de produits aussi reste que dans les dans les dans les rayons du bio du label etc les gens ils finissent par acheter ces produits là mais parce qu'ils n'ont pas trouvé les produits moins onéreux avant donc ça a pu limiter on va dire le l'impact à la baisse sur sur bio et label et après il ya un côté bon jeu faut que je fasse attention je ne sais pas qui fait partie des participants mais c'est vrai que ce qui est assez paradoxal aussi c'est de voir que c'est les mdd qui ont pris un prix de vente le plus important quand on regarde le gap entre la mdd et le tout oeuf tout confondu c'est quand même assez important et du coup il ya un côté quand un petit peu opportuniste aussi je pense côté gms mais en fait c'est 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 sur les produits mdd et marques les marques premier prix où il ya les comment dire les tensions les plus fortes donc effectivement ça c'est un effet c'est sur ces segments là que le consommateur est en recherche de produits donc par conséquent les prix augmenter plus fortement donc merci pour cette partie là ah oui et du coup mohamed complète l'inflation à mdd s'explique par la part de matière qui est il faut avoir bien en tête sur les modes de production c'est que la comment dire la valeur ajoutée sur le produit les marges sont plus élevés sur les produits forcément les plus onéreux donc une marge pour le distributeur par exemple elle sera plus élevé en bio qui sera plus élevé que la belle rouge etc et c'est sur les marques les premiers prix où il ya le moins de marge de manoeuvre et donc ça c'est aussi effectivement important que la part relative de la de la part matière est plus importante il ya moins de on peut on peut moins renier les marges quand on en a très 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 peu sur ces mais c'est là où il joue du coup sur la partie volume au plus ils ont de volume s'ils font moins de marge ils peuvent aussi se retrouver un c'est pour ça que c'est vrai que c'est des questions quand et après c'est des produits quand même les oeufs c'est des produits quand même très très consommés donc c'est difficile c'est difficile de pas subvenir aux besoins de ces consommateurs s'il n'y a pas des oeufs en rayon quoi donc il y a aussi besoin de toute façon d'approvisionner et d'avoir de la matière disponible quoi oui il y avait cette notion de produits d'appel pour l'oeuf aussi c'est vraiment et puis il y a des là certains opérateurs nous avaient confié ça c'est qu'il y a quand même aussi des seuils symboliques qui sont en train d'être franchis par exemple les 10 oeufs à 1 euro qui a quelques temps qui sont loin derrière nous maintenant qui fait que c'est un peu comme sur la baguette ou certains produits comme ça où les français savent le prix qu'ils payent ce qui n'est pas forcément le cas pour des matières qui ont pu fortement augmenter mais dont on a moins le repère de base pour les oeufs les consommateurs généralement savent combien ils payent leurs oeufs unitaire et donc ils voient bien l'évolution des prix qui se rendent compte on va dire pour le reste quand ils font la somme au total à la fin quand ils passent à la caisse mais pas forcément individuellement sur chaque produit pour les oeufs ça fait partie des produits phares où le consommateur sait à des repères sur les montants et donc là il voit qu'il y a certains seuils psychologiques qui sont en train d'être franchis les uns après les autres donc je te laisse poursuivre la présentation donc maintenant on va s'attaquer donc au marché européen des oeufs et aux produits donc petit rappel aussi quand même sur le fait majeur alors qui touche d'ailleurs pas que l'union européenne qui touche maintenant tous les continents sur l'IAHP donc là vous avez la carte centrée sur la france mais on voit les pays limitrophes européens donc c'est vraiment tous les pays qui sont touchés alors des fois plus dans la faune sauvage sont les points rouges que dans les volailles domestiques en point bleu là donc la france est particulièrement touchée effectivement mais c'est pas le seul pays qui est touché et maintenant tous les continents sont touchés dont d'autres gros pays producteurs on pense aux états unis on pense à d'autres pays qui ont pu être également touchés si on regarde maintenant du coup la production potentielle en europe globale donc un recul de la production de 20% en 2022 et sur le premier semestre 2023 qui estime à moins 1,5% donc on est on est sur une baisse alors légère certes mais sur une baisse si on regarde maintenant les mises en place des poulettes d'un jour donc ça c'est le graphique de gauche par rapport aux mises en place des poulettes prêtes à pondre donc juste avant quand elles arrivent dans les églages pour pondre donc là vous avez les mêmes pays qui sont représentés à gauche et à droite et donc si à gauche donc vous avez une très forte chute pour l'Allemagne avec moins 34% de 2022 par rapport à 2021 c'est directement une conséquence de l'ovosexage qui comme vous le savez a été mise en place un an avant chez nos voisins allemands par rapport à ce qui a été fait en France ce début d'année et donc ça c'est clairement la difficulté de s'approvisionner en poulet d'un jour pour pour les producteurs allemands d'où ce décrochage en Allemagne pour le reste c'est plutôt lié à la production plus générale sur les poulettes prêtes à pondre par contre ce qui est intéressant de voir c'est que sur les pourcentages sur les autres pays on est sur des seuils assez proches mais l'Allemagne entre guillemets rattrape son retard avec seulement un moins 2,6 par rapport à son moins 34% à gauche parce que finalement elle importe la conséquence de l'ovosexage c'est que l'Allemagne importe beaucoup de poulet de prête à pondre d'autres pays donc ça c'est quand même intéressant à regarder notamment pour nous en France étant donné qu'on est le deuxième pays à se lancer dans l'ovosexage même si les conditions sont quand même différentes de celles de l'Allemagne et le modèle économique aussi différent donc ce qu'il faut retenir c'est qu'au total du coup conséquence notamment de l'IHP on a un recul de 1% de 2022 avec ce petit focus spécifique sur l'Allemagne pour un tout autre type de problématique si on regarde maintenant au niveau de ce qui se passe au niveau du commerce extérieur de l'union européenne donc il y a vraiment un ralentissement du fait quand on est sur une production qui globalement en baisse forcément sur les échanges on a tendance à moins exporter et tendance à plus importer les imports donc les exportations d'abord on va regarder sur le graphique de gauche on reste un peu sur les mêmes pays vers lesquels on exporte de l'union européenne vers d'autres pays donc c'est royaume uni japon suisse ça reste les mêmes pays entre 2020 2021 2022 alors les évolutions peuvent être différentes selon les pays mais on reste dans la même tendance par contre si on regarde sur le graphique de gauche les importations d'oeufs là on est sur quelque chose où il y a quelque chose de différent qui est en train de se produire donc vous avez le royaume uni qui en orange clair là et l'ukraine qui en rouge et donc vous voyez l'ukraine qui était plutôt en baisse entre 2020 et 2021 il y a vraiment un très fort redécollage en 2022 avec plus 185% d'import depuis l'ukraine et qui devient du coup le premier pays vers lequel l'union européenne fait fait ses importations donc ça c'est quand même quelque chose de majeur et c'est pour ça qu'on en entend beaucoup parler sur entre les échanges intra un lieu qui sont qui reste majoritaire les échanges se font surtout entre pays intra avant de parler des pays tiers on est à moins 5% en 2022 donc là vous avez le détail sur le graphique de gauche en mit tout est en milliers de tonnes équivalent de coquilles vous avez en orange clair les oeufs coquilles les ovoproduits liquides en orange plus foncé en orange intermédiaire on est sur des nuances d'orange sur les ovoproduits séchés donc vous voyez la légère baisse qui se produit principalement la partie oeufs coquilles pour le reste sur les ovoproduits on est plutôt plutôt stable sachant qu'il faut sur les oeufs coquilles il faut aussi un peu relativiser les choses c'est à dire que même si des fois c'est des les oeufs coquilles sont le produit qui est exporté ou importé selon dans quel sens on se place c'est souvent néanmoins des oeufs coquilles pour après être transformé en nouveaux produits puisque finalement en distribution on retrouve on retrouve quasiment que des oeufs origine france donc c'est c'est voilà c'est entre pays il peut y avoir ces écarts là mais pour la france en tout cas c'est plutôt ça se retrouve plutôt dans les ovoproduits qu'on peut avoir ces importations exportations si on regarde les exportations après pays par pays donc les pays bas sont en tête même s'il y a une très forte baisse et puis la pologne qui vient ensuite l'allemagne espagne on retrouve les pays un peu du peloton de tête et la france qui accuse quand même le coup avec moins 17% donc il faut retenir la forte tension sur les oeufs coquilles si on fait le focus là sur ce qui se passe en ukraine puisqu'on a vu que c'était le pays tiers sur lequel il y avait là un peu un retournement de situation alors par rapport à ceux qui étaient là hier sur la volaille de chair c'est un peu différent quand même le contexte entre volaille de chair et eux par rapport à l'ukraine alors déjà hier on voyait en volaille de chair il ya un seul groupe vraiment qui est très très enfin qui est leader de très très loin en pour les oeufs vos produits là il ya vraiment deux groupes qui existent en ukraine donc avant garde qui à gauche et au vos stars là qui à droite et en fait le groupe avant garde là qui est celui qui est présenté à gauche a eu des gros problèmes judiciaires de corruption d'évasion fiscale avant même ça avait démarré avant même en fait la guerre en ukraine donc il avait déjà des gros soucis financiers voilà il y avait pas mal de choses qui étaient en train de se jouer pour ce groupe là avant même la guerre en ukraine et donc et en plus ce même groupe a été plus touché par les conséquences directes de la guerre puisque là il y avait plus d'élevage sur les sur les zones concernées par le conflit donc là il a été un peu doublement touché entre ces problèmes un peu juridiques économiques et les problèmes purs de production qui fait que donc là il ya 8 millions de pondeuses en production mais alors qu'il ya une capacité au départ de plus de 20 millions de pondeuses donc c'est vraiment un groupe qui a pas mal souffert sur ces productions qui reste le premier groupe producteur exportateur d'oeufs coquilles alors que le deuxième groupe qui à droite la ovostar donc lui il est sur des zones qui ont été moins touchées par la guerre il n'a pas eu ses problèmes en plus juridiques donc c'est vraiment le groupe qui explique le développement de ces marchés 8 millions de pondeuses également c'est le premier producteur et exportateur de nos produits et alors là il ya une petite coquille c'est pas en lituanie c'est en lettonie mais enfin il ya une filiale aussi en lettonie qui fait qu'il ya des flux des flux notamment bas de depuis l'ukraine vers vers sa filiale lettonne voilà et donc si on regarde maintenant les cotations en allemagne pays bas par rapport à la tno au niveau france donc on a une envolée des prix on voit que la tno qui est en noir là par rapport aux cotations de nos voisins européens qui sont dans les nuances d'orange par rapport à vous avez les séries historiques et vous avez enfin vous avez les séries d'avant et là où on en est aujourd'hui et donc on voit bien effectivement qu'on a eu des envolé là entre 2021 2022 2023 qui ne sont pas encore pour l'instant en train de se détendre très très fortes on retrouve en france comme pour les pour ces pays voisins merci pour pour cette partie du marché européen des oeufs et aux produits donc quand on regarde les chiffres de mise en place de poulet d'un jour en europe moins 34% pour l'allemagne alors que l'estimation d'une de poulet prête à pondre sont supérieures en 2022 par rapport à 2021 donc finalement ça pose question sur la provenance de ces poulettes là et dans le chat on avait une question justement qui demandait s'il était possible de préciser pourquoi on avait cette déstabilisation en Allemagne en Allemagne donc comme on l'a indiqué c'est vraiment le les conséquences de l'obosexage alors il y a plusieurs couvoirs qui ont qui ont arrêté leur production donc il m'a un gros enfin ça a vraiment bouleversé pas mal les marchés et du coup l'Allemagne s'est trouvée pour maintenir quand même sa production à apporter des poulettes d'autres d'autres pays pour essayer de pas trop perdre en capacité de production donc c'est vraiment la cause alors il y a les mêmes enfin le on va dire les causes il y a HP enfin ou autres touche quand même aussi tous les pays donc il y a des effets dominos on va dire pour les pays même si l'Allemagne était moins touchée que la France il y a des effets dominos là dessus mais la particularité en plus pour l'Allemagne c'est vraiment cette question de l'obosexage et justement l'obosexage qui qui pose question parce que même si c'est la France et l'Allemagne qui ont signé un accord c'est surtout la France qui a impacté pour le moment par la partie obosexage de par ses investissements dans ses outils d'autant plus si l'Allemagne va chercher ses poulettes dans d'autres dans d'autres pays quoi et justement il y avait la question de détailler les différences de modèles économiques de l'obosexage entre France et Allemagne c'est vaste question je sais pas si je saurais bien y répondre en tout cas ce qui est sûr c'est que le modèle qui a été retenu pour la France est un peu unique en son genre le fait en fait que du coup pour rappeler peut-être pour ceux qui ont moins la connaissance c'est que c'est l'interprofession qui collecte une taxe sur les oeufs vendus en distribution et qui utilise cet argent collecté pour pour les obosexage ne transite pas on va dire pour le maillon élevage quoi donc c'est pas c'est pas au niveau du maillon élevage qui a un surcoût c'est vraiment au niveau de la distribution qu'on récupère le financement pour financer le dispositif du pouvoir et ça c'est pas du tout le modèle qui a été pris en Allemagne même si je ne serais pas capable d'expliquer en détail comment ils ont fait en Allemagne mais l'idée quand même en France c'était de de comment dire protéger entre guillemets les pouvoirs en faisant que le modèle leur permette de continuer à à pouvoir vendre leurs produits en France et donc pour la partie obosexage pour le moment il n'y a pas d'autres questions mais par contre sur la partie ukraine donc on voit clairement l'explosion de l'ukraine dans les importations qu'est cette augmentation et quels sont les risques liés aux importations des oeufs ukrainiens différence de conduite d'élevage alors déjà donc l'ukraine n'est pas dans l'union européenne même si c'est une des questions en ce moment dont on entend beaucoup parler donc pour l'instant elle ne répond pas du tout aux critères de mode de production européen donc c'est à dire qu'on est sur de la cage quasiment exclusivement c'est pas de la cage aménagée c'est la cage comme on avait avant 2012 donc on est vraiment sur sur comment dire un coût de production qui est extrêmement compétitif parce qu'il n'y a pas du tout toutes ces règles spécifiques qu'on peut avoir en union européenne donc clairement là ça fait toute la différence et par contre c'est plutôt on est plutôt aussi sur des souches blanches très majoritairement puisque l'ukraine n'exporte pas que n'exporte pour tous les voisins et puis c'est vrai qu'en france on a la particularité de consommer plutôt des oeufs bruns en tout cas dans les oeufs coquilles donc donc voilà donc pour l'instant enfin en tout cas on trouve pas d'oeufs ukrainiens en distribution en oeufs coquilles et puis de toute façon ça serait pas le bon marché vu que ce serait des oeufs blancs mais en tout cas c'est pas du tout les mêmes les mêmes conditions de les mêmes conditions d'élevage c'est certain et on est vraiment sur le modèle cash quoi enfin on est uniquement sur le modèle cash et cash pas cash à l'européenne cash d'avant cash ancestral mais et là justement ça pose question sur la partie oeufs produits du coup de se dire et d'autant plus que effectivement ils font la partie de l'europe si ça pose à la question est très souvent posée maintenant mais ils ont donc c'est ou vous star qui a la partie en lettonie et donc est ce qu'on a une idée justement est ce qu'on retrouve le même phénomène quand volaille de chair où ils peuvent utiliser ce ce point d'entrée dans l'ue pour faire repartir de nouveaux produits estampillés lettonie alors qu'en fait c'est c'est de l'ukrainien déguisé en oui enfin en tout cas sur les oeufs coquilles donc les oeufs sont estampillés sur l'oeuf donc ça sur la traçabilité de l'oeuf là dès le départ donc ça voilà mais effectivement après l'oeuf est transformé en nouveau produit en dans une usine basée en europe là effectivement on peut on peut avoir le même le même phénomène effectivement et de vous c'est d'autant plus facile sur la partie aux produits comme tu disais pour la partie tamponnage des oeufs ça oui mais ça c'est l'avantage de l'oeuf c'est que tant qu'il reste en format oeufs coquilles on a vraiment on peut vraiment suivre sa trace jusqu'au consommateur après effectivement à partir du moment où il est transformé c'est compliqué on a de nouveau une question sur la partie ovosexage donc en france est-ce que l'ovosexage en france peut provoquer des problèmes d'approvisionnement des poulettes comme en allemagne c'est là tout le pari du modèle économique à la française c'est pour ça que ça a été construit de cette manière là l'idée c'est effectivement de 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 sanctuariser on va dire les couvoirs français en en trouvant un modèle économique qui permet de prendre en charge leur sucre leur surcoût de production pour éviter les déboires allemand après là pour la france c'est quand même très compliqué de tirer des conclusions hâtives pour le moment sachant que c'est tout tout récent le l'ovosexage est vraiment tout tout récent mais en tout cas enfin je pense qu'il faut effectivement regarder ce qui se passe en allemagne puisque pour l'instant il ya il n'y a pas beaucoup de précédents donc la france n'est que le deuxième pays à rentrer dans ce dispositif donc effectivement et on serait regardé aussi d'ailleurs par nos voisins et c'est c'est pourquoi il ya quand même le enfin la profession essaie de pousser quand même pour que ça soit une règle européenne parce qu'effectivement tant qu'on est sur des règles spécifiques par pays et ben si des voisins suivent pas le même la même tendance ça complique énormément les choses parce que même là sur le coût de production même s'il ya un modèle économique spécifique le coût de production de l'oeuf français quelque part il est quand même forcément plus cher il est bien payé un moment à la fin même si c'est par le distributeur qui peut être répercuté s'il le souhaite aux consommateurs mais quelque part c'est que ça a un coût forcément donc si les autres n'ont pas le même coup c'est sûr que ça fait une distorsion de concurrence oui et puis en plus on sait pas vraiment c'est encore tout est mis en place que ça a été lancé la 1er janvier mais oui donc là je pense qu'il ya un peu trop de rôdage des conclusions après clairement il ya un enjeu à ce que est ce que les autres pays suivent pour que la france avec l'amagne ne sont pas isolés sur ce sujet là en tout cas ça éviterait notamment des d'apporter des poulettes de pays qui n'ont pas les mêmes règles sur le sexage sinon en termes d'alimentation il y a-t-il moins de contraintes en ukraine quid des oGM alors je connais pas tous les détails mais en tout cas je sens comment dire sans trop d'efforts c'est facile de dire qu'il ya effectivement moins de contraintes en ukraine enfin que ce soit au gm ou autre les oGM c'est vraiment un problème très européen enfin il ya que dans cette partie du monde où on a ces questions autour du nom de gm donc dans d'autres pays on va dire avec les mêmes niveaux de revenus etc c'est pas la question les oGM donc c'est vraiment un problème très européen donc effectivement c'est pas des questions qui se posent chez nos voisins ukrainien par contre effectivement ce que défend les professions et ça c'est ce qu'on disait hier les professionnels c'est de dire par contre il faut qu'il y ait des clauses miroir et puis de que ce qu'on apporte des produits qui correspondent aux mêmes normes que ce qu'on a etc c'est là tout l'enjeu de pour éviter ces distorsions de concurrence sachant qu'il y avait déjà un désaccord de libre-échange qui était en place avec l'ukraine avant même la guerre là la grande différence on a parlé longuement hier c'est le fait qu'il n'y ait plus de droits de douane actuellement il fait que ça facilite clairement les les flux de produits depuis le pays avec peut-être par préciser non plus tout à l'heure mais donc du coup je l'avais redire mais avec en plus l'accord qui risque d'être prolongé d'un an sur la suspension des droits de douane des produits en provenance d'ukraine donc merci pour pour ces réponses merci pour vos questions n'hésitez pas si vous en avez encore sur cette partie là il sera toujours temps de de les poser et donc je te laisse poursuivre pour le marché français des oeufs et des oeufs produits il y a Mohamed donc il vient de préciser sur dans les accords c'est le cas de la plupart des accords de libre-échange il ya des il ya des clauses où on essaie d'en fait dans les accords de libre-échange de faire converger les modes de production donc il y a des des engagements entre guillemets qui sont pris après il faut qu'ils soient suivis donc là par même sur le sur les ogem Mohamed précise que normalement ils sont censés adopter des principes européens mais même sur les règles de bien-être animal etc il ya des lignes qui sont notées on est en train de décortiquer d'ailleurs certains accords là parce qu'il y en a d'autres qui sont en cours notamment avec l'inde il y en a qui en cours avec l'inde donc il ya des il ya des clauses comme ça mais après il faut qu'elles soient faut qu'elles soient vérifiées validées respectées mais normalement il ya le but dans les accords de libre-échange en tout cas les pays s'engagent à essayer de faire converger tous les deux vers le système de l'autre quoi c'est dans les grands principes des accords de libre-échange alors maintenant si on passe sur le marché français des oeufs ou vos produits donc aussi c'est passé en france donc là on est obligé quand même de vous faire un focus sur l'ihp parce que ça a touché forcément beaucoup la filière française et non pas non seulement la filière française avicole mais pas particulièrement les pondeuses et les poulettes donc là sur l'épisode 2021 2022 donc vous avez le nombre de millions de têtes d'animaux qui ont été touchés par l'ihp et donc vous voyez que si on regarde les différents segments les pondeuses et poulettes sont très fortement touchés avec 4,5 millions il ya eu 90 foyers de recensés dans les élevages pondeuses et poulettes donc 3 millions de cinq de pondeuses et un million de poulettes en 2022 donc presque 10% du cheptel qui a été concerné et donc il y a eu des chiffrages enfin l'itavis en train de faire des chiffrages là sur les estimations de pertes qu'il y a à l'ihp et en millions d'euros sur 2022 on sera à peu près à moins 50 millions d'euros pour les la perte des animaux qui ont été touchés moins 133 millions et ça faut bien la voir en tête c'est que c'est pas forcément que les abattages dont on entend beaucoup parler qui sont peut-être plus plus sensibles comme sujet mais en fait ce qui est le plus coûteux finalement c'est là les non remise en place donc là ça coûterait à peu près 133 millions et la dégradation du sol commercial c'est-à-dire le fait qu'on soit obligé d'apporter plus et d'exporter moins donc avec moins 63 millions d'euros vous voyez les conséquences quand même très fortes de l'ihp l'autre particularité sur l'ihp mais plus proche de nous dans le temps c'est ce qui s'est passé là sur le depuis l'automne 2022 et sur le début 2023 c'est le fait que l'ihp a touché la bretagne notamment le département des côtes d'armor or le département des côtes d'armor c'est 21% des pondeuses 31% du cheptel repro d'inde 21% des repros en galus 9% du poulet donc c'est un département très très avicole avec des densités d'élevage très très fortes et donc il ya eu 15 lots de pondeuses et trois lots de poulettes abattus mais qui représente 200 mille poulettes et 1,1 million de pondeuses et pour vous donner un ordre d'idée au niveau des ordres de grandeur c'est 28 millions d'oeufs en moins par mois ou 6,5 par semaine ça avait environ 5% des volumes vendus en gm s quoi donc c'est vraiment quand ça touche des hommes aussi aussi dense en élevage ça a des impacts tout de suite très très fort alors là les bonnes nouvelles là c'est que le pour le foule la zone de cinq ans dans le la zone sud en tout cas ils sont en train de refaire comme mais il faut croiser les doigts pour qu'il n'y ait pas de nouveaux épisodes qui se reproduisent si on regarde toujours pour la france la répartition des modes de production donc là c'est les données des la bda vicol également parce que tout un sujet sur sur la répartition des modes de production donc là on est vraiment sur les la bda vicol donc si vous avez en fait en pointillé et ça se lit sur le l'axe de droite les millions de poules pondeuses en cage donc on était dans les 35 millions dans les années 93 et au 1er janvier 2023 on est à 10 millions 300 mille poules encore en cage donc c'est enfin c'est une très forte baisse mais c'est encore loin d'être nul dit plus 10 millions de poules encore en cage au 1er janvier 2023 et puis bien sûr cette diminution du nombre de poules en cage c'est fait au profit des modes alternatifs donc vous avez envers les élevages biologiques plein air en orange en rouge brique les plein air la belle rouge et en grisé les sols et donc vous voyez en fait on voit très fortement donc là on est tout à l'heure on avait un peu le même genre de schéma mais sur la console on est vraiment sur la sur la production et donc vous voyez effectivement la bio qui a vraiment connu une très forte progression et puis finalement là est plutôt stable depuis 2021 elle avait connu son apogée en 2020 plutôt sur une stabilité sur le plein air la croissance est aussi un peu plus modérée puis maintenant c'est vraiment le sol en fait qui est en train de de grignoter on va dire les derniers pas du mode alternatif pour les trois autres modes de production on est plutôt sur des choses assez assez stabilisée c'est vraiment le sol qui récupère les arrêts de cage donc ça c'est pour les modes de production si on regarde maintenant les indicateurs de production en france sur les mises en place à la fois de poulettes et puis les avatages de réformes à droite donc les mises en courbes de 2023 c'est celle en pointillé donc on on est peu ou prou au niveau de 2022 enfin légèrement légèrement en deçà quand même les courbes ont été un peu revues avec les derniers cas IHP qui malheureusement ne vont pas permettre de retrouver aussi rapidement qu'on aurait pu l'espérer la production donc on est en ça des années précédentes et la conséquence de ça c'est aussi sur les avatages de poules de réformes on a une tendance à réformer un peu plus tardivement les poules quand on pouvait pour pouvoir produire le fait que de l'autre côté on n'avait pas de poulettes qui pouvaient arriver pour la production donc on a tendance quand c'est comme ça à maintenir un petit peu plus longtemps les poules quand on peut et puis la conséquence le petit graphe du milieu donc c'est la fabrication le petit encart du milieu fabrication d'aliments pondoz du coup qui finalement sur l'année totale 2022 serait en légère baisse à moins 0,6% si on regarde maintenant les projections de la production mensuelle 2 donc sur huit mois 2023 par rapport à 2022 on serait à moins 4,3% c'est des comme je disais ça c'est des projections qui ont été un peu revues dernièrement qui étaient plus optimistes mais avant qui est les cas code d'armor là qui impactent la production et donc c'est pour ça qu'on était dans des prévisions précédentes presque revenu à l'équilibre enfin on serait revenu à l'équilibre plus vers le milieu de l'année ce qui n'est plus le cas actuellement si on regarde l'approche par bilan de la disponibilité en oeuf et au gros produits en france au niveau global sur la production on sera à peu près en 2022 par rapport à 2021 les chiffres sont quasiment consolidés à moins 8% avec par contre des évolutions sur les importations et les exportations très fortes que ce soit en e-coquille ou au vaux produits et puis pour rappel que les importations et exportations coquilles servent surtout pour la fabrication de vos produits pour des usines de vos produits situés en france mais ce n'est pas ce qu'on retrouve dans les rayons en oeuf coquilles chez les distributeurs et donc on verra on va revenir là dessus mais sur le taux d'auto approvisionnement donc sur la la production sur la consommation donc on est en dessous des 100% mais on va le revoir sur un graphique ensuite je vous représenterai ici donc sur le commerce extérieur donc on vient d'en parler mais les e-coquilles on est sur des importations très fortes à plus 50% et puis 17% sur les ovoproduits principalement tout ça ça sert pour soit les les usines de vos produits situés en france soit directement l'utilisation de vos produits en france et pour les exportations moins 38% sur les e-coquilles et moins 4% sur les ovoproduits et les pays pour lesquels on importe le plus en france donc ça reste l'espagne même si elle est quand même un peu en baisse avec 9 5% ça reste le premier pays par contre on a des évolutions alors sur l'allemagne une évolution non nulle mais on partait de très très bas par contre c'est sur la pologne où on voit qu'il ya une évolution très très forte et donc la pologne se positionne comme on l'a vu aussi hier sur la voie de chair c'est bien un pays avicole de première puissance au niveau européen et se positionne vraiment sur son marché export pays membres pour le pour les e également et donc si on regarde l'évolution du taux d'approvisionnement en france on était depuis alors il faut lire sur la sur l'axe de droit donc à 100% ça veut dire qu'en gros on produit autant qu'on consomme donc on était au delà de 100% depuis depuis déjà plus dix ans et puis pour la première fois du coup avec cet effet surtout il ya hp on passe à à moins de 100% avec 96% d'auto approvisionnement si on regarde du coup le solde ce que ça produit sur le commerce extérieur donc vous avez les exportations en orange clair et puis en orange le foncé des importations et le solde en noir ben on était sur un solde qui était encore positif en 2020 début 2021 et puis là depuis depuis deux trois ans on est vraiment sur une dégringolade du solde puisqu'on a on a du mal à subvenir à nos propres besoins et sur l'effet pologne sur le graphe de doigts vous avez les évolutions mensuelles des eaux coquilles donc là tout à l'heure on regardait le chiffre sur l'année complète mais en fait on voit la pologne c'est vraiment sur la sur la fin d'année là sur les fins sur en très peu de temps finalement voilà repris elle a pu exporter vers vers la france et on voit vraiment que la pologne est devenue le premier fournisseur depuis octobre même si pour l'instant sur les années sur l'année totale l'espagne reste devant on voit vraiment les tendances qui sont pas du tout les mêmes avec l'espagne qui a plutôt tendance à légèrement décroître et puis la pologne par contre qui qui explose en termes de d'exportation de la france du coup sur les cotations tno basse manque de disponibilité bah forcément la conséquence c'est des prix records sur le sur les cotations tno donc vous avez en noir les cotations 2023 par rapport à en rouge 2022 et 2021 en grisé donc vous voyez on est sur la tno calibrée moyenne calibre moyen et gros on est à plus de 16 euros des 100 e et sur la tno industrie pareil on voit le même le même parallélisme avec ce qu'il ya sur la tno calibrée avec des évolutions très très fortes on a plus 111 % sur en moyenne 2022 plus 89 % sur les 14 premières semaines de 2023 et puis il y avait même eu une rupture de série là par manque de répondants par manque le marché n'existait quasiment plus à un moment donné pour ça qu'il ya une interruption sur la courbe donc si on fait un peu le bilan sur la partie à fait vos produits et puis on répondra à vos questions bien sûr mais avant d'attaquer la partie lapin en 2002 2023 donc il ya eu la conséquence de l'ihp et puis les efforts de reprise qui ont été freinés par les nouvelles les nouvelles vagues d'ihp qui ont pu intervenir par contre la demande elle reste dynamique les consommateurs pour l'instant en tout cas ne se détendent pas de des oeufs par contre l'effet inflation fait que c'est le trading donne dont on parlait tout à l'heure ça profite au mdd au code profite au mdd mais pas au code pas tous les codes et notamment au code 3 aussi on a dit qui était qui était le plus abordable pour les consommateurs et pour rappel donc il ya 4,5 millions de pondeuses et 1,5 millions de poulettes qui ont été perdues entre février 2022 et mars 2023 et 500 mille poulettes donc ça ça des impacts forcément importants une réorientation insuffisante des volumes industrie des difficultés logistiques dans des zones touchées notamment il y a pas mal de questions là sur les poulettes bloquées notamment là encore dans le dernier épisode en code d'armor donc ça ça a des conséquences également et puis le manque de disponibilité qu'on a en france il n'est pas que en france à toute l'europe et d'ailleurs ça touche même aux états unis les évolutions de prix sont encore bien plus fortes la l'explosion des coûts des intrants et facteurs de production donc la hausse des coûts de production devrait modérer modulo tous les nuits les nuances qu'on a dit tout à l'heure sur la fragilité notamment sur les matières premières sur l'aliment par rapport à 2022 parce que après au delà de l'aliment il y a bien sûr les autres coûts notamment on sait qu'on n'a pas encore subi toute la répercussion de la hausse du prix de l'énergie même si là les cotations sont plutôt à la baisse il y a quand même tous ceux qui ont eu des hausses qui vont sur des contrats plus long terme qui vont qui vont impacter sur la moyenne 2000 sur la moyenne 2023 donc on m'a encore on sait qu'on va avoir des effets sur sur les petits voilà sur la partie merci pour cette partie marché français faux produits par rapport à la diapos sur le commerce extérieur plus 422 pour cent pour la pologne le chiffre est sans équivoque ça représente qu'elle enfin ça représente quel pourcentage de production l'export pour la pologne vers la france ça représente quelle production sur leur marché intérieur alors un peu comme comme on l'a vu on est parmi le graphier mais quand on regarde sur les évolutions pluriannuelles sur la pologne en fait elle se spécialise vraiment sur ces marchés à l'export donc effectivement la production pour son marché intérieur a plutôt tendance en part relative à diminuer pour pour bénéficier à l'export donc là mohamed me corrigera mais il avait regardé les chiffres sur la pologne on doit être à près de la moitié près de la moitié de leur production qui est qui est destinée alors avant on était plutôt à 60% pour leur marché intérieur et maintenant on est presque à 50% dans les projections de de leur production pour leur marché intérieur donc vraiment ils sont en train de se spécialiser pour être apporteurs de de volailles que ce soit la volaille de cher comme on la vulgaire ou deux et vos produits pour leurs voisins européens sachant qu'ils ont l'avantage enfin l'avantage après la lancement il se place plutôt comme un inconvénient avec leur voisin incrégnant mais l'avantage d'être dans l'union européenne donc ça permet une circulation des marchandises facilité et ils ont encore des gains de production possible donc vraiment ils sont ils sont en train de se spécialiser et puis d'ailleurs pas que sur là on a parlé de ça mais c'est aussi bas tout à l'heure quand on parlait de l'allemagne la pologne est aussi un des pays producteurs de poulettes pour l'allemagne pour faire face à ces poulettes prêtes à pondre avec les pays bas c'est aussi le pays où il ya le plus d'abattage de poules de réformes européennes donc vraiment il c'est un pays où il ya une dynamique avicole extrêmement forte même si là on en a parlé aussi rapidement hier mais c'est en train un peu d'exploser avec le ministre de l'agriculture aussi qui a sauté là parce que ils ont des tensions très fortes de leur proximité avec l'ukraine où ils sont un peu challengés par leurs voisins européens et puis ils veulent aussi bien sûr que leur production puisse quand même subvenir aux besoins de leur population sachant que c'est un pays avec des pourcentages d'inflation bien bien plus élevés que ce qu'on a en france toute la zone europe de l'europe de l'est à des pourcentages de d'inflation à deux chiffres voire à 25% donc ils ont aussi des difficultés enfin ils ont voilà la population qui souhaite pouvoir continuer à consommer aussi ces produits là et qui peut être touché de plein fou et justement c'est vrai que là je me demandais du coup est ce que c'est une problématique aussi chez eux la souveraineté alimentaire nous en entendons plus en plus parler bah là tu montrais sur la partie graphes par rapport à l'auto approvisionnement ça pose des questions côté france sur la souveraineté alimentaire mais est-ce que c'est quelque chose qui se pose aussi les colonais ça je sais pas si t'as la réponse si par rapport à leur propre souveraineté alimentaire par la propre ouais finalement parce qu'on a l'impression que là ils jouent la carte de mise tout sur l'économie on exporte tout bah en fait c'est pas forcément à leur marché quoi c'est ça bah là on l'avait on l'avait vu alors j'ai sur les oeufs je n'avais pas regardé ça en détail peut-être que moi-même on dira mais sur le sur la volaille de chair c'était très clair que quand il y avait une baisse de production parce qu'ils avaient aussi des épisodes dihp et bien la baisse de production en fait elle était répercutée sur le marché intérieur mais pas du tout sur les exports sur les exports ils faisaient tout pour sanctuariser leur capacité d'exportation pour pas perdre des marchés qu'ils avaient réussi à gagner donc je sais pas si l'oeuf c'est exactement similaire mais on sent vraiment que c'est un pays qui s'est c'est un peu spécialisé sur ce sur ce secteur là et qui veut qui veut continuer à être le pays un peu leader intra européen sur sur ces marchés avicoles il ya mohamed qui précise historiquement le marché français représentait 2 à 3% pour les exports polonais en 2022 on est passé à 8% de leur part relative là du coup de eux vers nous et justement pour la partie taux d'auto approvisionnement quand on voit ce qui se passe un peu en volaille de chair sur la partie importation on sait que quand un pays gagne des parts en import c'est très difficile après de regrignoter dessus donc est ce que est ce qu'on risque de voir la même chose à apparaître sur le marché de l'oeuf même si c'est vrai qu'on n'a pas de boule de cristal mais et en même temps quand on voyait le graphe c'est vrai qu'en 2005 on avait aussi un taux de si on regarde le taux approvisionnement on était aussi à des taux plus faibles mais en fait effectivement la france sur l'oeuf alors on part pas du tout du même niveau puisqu'on est quasiment on est à 96% donc on n'est pas du tout même niveau que ce qu'il peut y avoir en volaille de chair mais effectivement bon là on sait que c'est vraiment les impacts i hp c'est pas forcément les capacités production de la france c'est là ses capacités dans le contexte actuel qui ont fait que donc il faut pas il faut relativiser un peu voir si sur l'année qui arrive s'il n'y a pas de nouvelle crise i hp on retourne on va dire un peu à la normale en termes de production et dans ce cas là on verra si c'était que un épique phénomène après effectivement il ya les questions un peu on l'a dit de l'obosexage les questions de la vaccination les questions qu'il ya pas mal de questions qui se posent des décisions européennes sur environnement bien-être en vrai devant passer des milliards qui peuvent un peu changer la donne donc c'est effectivement un peu difficile là avec tout ce qui peut se passer de donner des réponses franches mais bon après si c'est des décisions européennes en plus on peut se dire que les voisins européens doivent être avoir les mêmes conséquences normalement ça limite les risques de flux de ces pays là vers la france après comme pour l'obosexage si pour l'instant c'est que quelques pays qui sont concernés c'est sûr que les impacts sont différents que si c'est de l'union européenne et donc il y avait la question comment expliquez vous l'explosion des importations de la pologne dès janvier avant un pacte qui a acheté en vendée mais du coup je pense que là il ya peut-être eu l'inversion d'année parce que l'IHP a bien eu lieu à 6 janvier là c'était pour janvier 2023 oui bah ça c'était oui oui là c'est plutôt les dernières c'est plutôt celle de cop d'armor on va dire qui les conséquences sont plus récentes après vendée effectivement ça a déjà été touché à l'année et sinon sur la partie IHP justement pourrait-on avoir un point à date plus détaillée de la situation sanitaire en côte d'armor france au global on regarde nous on regarde pas au jour enfin il y a des données alors il ya un site on peut peut-être remettre mais il ya des sites qui permettent d'aller regarder ceux qui veulent vraiment des infos un peu au jour le jour parce que ça bouge quand même très très vite je sais plus si je retrouve mon petit graphe vous pouvez aller sur le la carte interactive de la plateforme ESA là vous voyez les cas un peu en continu et puis après les professionnels ont des points là toutes les semaines avec avec les pouvoirs publics etc nous on regarde pas enfin on n'a pas besoin pour du macro de la macroéconomie de regarder au jour le jour parce que dans plus ça bouge trop vite on n'arriverait pas à suivre mais effectivement de temps en temps faire un petit point à date pour pour regarder un peu où on en est mais on regarde pas au jour le jour c'est pareil les levées de zone etc ça bouge tout le temps donc on regarde pas nous au jour le jour quand on n'a pas les capacités de faire ça et justement par rapport à l'IA à l'IHP les poules pondeuses que ce soit plein air ou bio sont confini depuis plusieurs mois comment est perçu ce non respect entre guillemets du cahier des charges et je vais même aller plus loin sur le côté est ce que les gens sont vraiment conscients finalement je suis aperçu par qui en fait c'est un peu la question alors là je sais que il y a des il y a des il y a des règles à respecter un par la dgc crf quand on quand on les animaux qui sont claustrés alors que c'est des animaux plein air etc donc il y a des règles et il ya souvent quand même la redite de dire que ça doit être plus transparent encore plus visible pour le consommateur puisque effectivement c'est pas toujours bien sûr que le consommateur s'est aperçu du changement de règles en termes de d'affichage d'exclutage donc je sais que voilà la dgc crf la répression des fraudes demande plus de transparence ou de lisibilité ce qui est très compliqué parce que vous savez que sur les emballages etc on va pas changer du jour au lendemain mais c'est plutôt dans les magasins d'avoir plus de clarté sur sur ce qu'il en est parce que ça répond complètement la question mais ce que je peux en dire c'est vrai qu'il ya le point de vue consommateur il ya aussi le point de vue éleveur je pense que ça doit pas être évident parce que voilà il ya aussi des tensions sur le sujet épiloguer mais effectivement il ya un peu des visions différentes entre entre les acteurs on peut voir les sorties dans la presse sur le sujet donc on reparte après sur la partie pologne quel est le modèle de production en pologne petits élevages gros élevages avec des capitaux industriels non agricoles format intermédiaire comment se structure la production polonais ce qui est sûr c'est que sur le mode de production on l'avait on l'avait montré dans une journée là pour le cnpo on est vraiment sur un un système cage ultra majoritaire en pologne sur des élevages effectivement de taille enfin voilà les élevages c'est un peu classique alors je sais pas les capitaux sont on a les détails pour ça mais en tout cas le modèle dominant c'est vraiment le modèle cage alors cage normalement on va dire dans le cadre européen là pour le coup mais ça reste cage et plutôt des souches blanches également c'est plutôt ce modèle là qui est dominant de taille conséquente et justement là tu disais normalement mais c'est vrai que finalement est ce qu'il ya vraiment des contrôles aussi de ces choses parce que nous en france on sait qu'on est très structuré en termes de des cahiers des charges qui sont émis et puis il ya des contrôles derrière qui sont réalisés sur le terrain en pologne si le cahier des charges ça reste européen mais qui a aucun contrôleur il ya des contrôles il ya des contrôles parce qu'effectivement l'europe contrôle dans les pays membres l'application des règles et donc là il ya eu des audits de la dg santé qui ont été faits dans tous les pays européens pour le pondeuse et puis il ya des audits réguliers qui sont sur les autres filières mais là on a eu des spécifiques poules pondeuses donc ça c'est disponible sur le site alors ça en anglais c'est disponible sur le site de la commission européenne dans la partie dg santé et là vous avez vraiment ils regardent tout c'est à dire la traçabilité des produits les modes de production ils se rendent dans des élevages après c'est toujours des échantillons ils font pas 100% des élevages mais par contre c'est des tirages aléatoires donc demandent d'aller là où ils ont envie d'aller ouvrir les portes donc il ya quand même un contrôle qui est fait par la dg santé le dernier contrôle qui a été fait par la dg santé au niveau pologne effectivement et pas le plus le plus positif des règles européennes on va dire ça comme ça donc effectivement notamment sur la densité des animaux etc il ya l'air d'avoir des marges de progrès pour une complète application des règles européennes non c'est j'ai presque envie de dire c'est vrai que c'était pas étonnant après c'est ils ont un délai je sais pas si tu sais mais ils ont un délai de combien de temps pour se remettre en conformité avant un prochain contrôle je sais plus là il faut dans le rapport en fait ça dépend un peu entre guillemets la gravité de l'infraction et puis après il ya des risques de pénalité s'ils appliquent pas etc donc là il faudrait regarder dans le rapport je me souviens plus exactement ce que c'est pour la pollen mais là il y avait notamment chez que c'était sur la densité où il y avait quand même vraiment des dans les élevages qui avaient été audité il y avait vraiment des soucis bon ben là il ya un impact qui peut être assez assez sévère et puis en plus vous savez que la pollen c'est un des pays qui touche le plus d'aide de l'union européenne notamment sur la partie agricole donc c'est un levier quand même de mise en application des directives donc merci pour toutes ces réponses à priori il ya quelqu'un qui a un problème au niveau du chat donc je sais pas si peut-être valérie pourra lui répondre qui n'entend pas les questions donc sur la session de pondeuse il n'y a plus question là pour la session pondeuse donc on va pouvoir passer à la partie la part dans ce cas donc donc dernière partie donc sur le marché du lapin en france et dans le monde donc déjà pour donc on a parfait pardon de focus matière première pour ceux qui écouteraient la troisième production donc sur la production et la consommation donc là vous avez le graphe qui présente en fait la production contrôlée qui est celle dans les histogrammes orange donc on voit les évolutions donc là il faut lire sur la sur l'axe de droite la production en milliers de tonnes équivalent carcasse et la consommation qui se lie sur le sur la ligne de gauche sur l'axe de gauche donc donc là on voit en fait la consommation par an par habitant elle est passé d'environ 700 grammes en 2009 à 370 grammes aujourd'hui donc effectivement sur le sur le lapin c'est pas nouveau il ya une consommation qui est plutôt tendance à la baisse la france reste quand même un des pays qui est dans les plus consommateurs puisque ça reste le sixième ainsi on regarde en taux de consommation par habitant il reste quand même le sixième pays consommateur en union européenne et en production il est le troisième pays donc ça reste un pays majeur sur la filière lapin en europe on va voir ça un peu avec les autres pays petit travail qu'on avait fait là pour les jrc les journées de la recherche clinicole tout dernièrement sur le là où on consomme du lapin en france un là où les consommateurs achètent leur lapin ça reste beaucoup dans les hyper et super marchés moins dans les dmp ce qui sont les discuteurs et quand même une part non négligeable dans les commerces traditionnels spécialisés par rapport à d'autres d'autres productions ça reste une proportion importante et après il ya quelque chose qui se passe d'assez similaire à ce qu'on avait vu hier dans la volaille de chair c'est à dire que on consomme alors là vous avez que sur quatre années mais de moins en moins de lapin entier au profit plutôt de morceaux de découpes donc là on a un peu la même chose que sur la volaille on achète de moins en moins de dentier pour plutôt des découpes qui est lié en fait au changement des habitudes de consommation vers plus de praticité les gens les consommateurs préfèrent acheter des produits plus faciles à cuisiner etc que des animaux entiers si on regarde sur les abattages contrôlés là sur l'année 2022 donc en noir par rapport à 2021 en orange foncé et puis la moyenne 2016-2019 sur les années précédentes donc on a effectivement on voit là en tonnes équivalent carcasse ben on passe en dessous du des 2000 enfin s'approche des 2000 tonnes équivalent carcasse donc on voit vraiment qu'on est aussi une baisse pluriannuelle sur le sujet avec une baisse de la production estimée à peu près à 8% en moins en 2022 si on regarde maintenant au niveau des prix au niveau des cotations ben là donc il faut savoir quand même que le lapin c'est un produit qui est assez saisonné on le voit bien là sur les moyennes 2018-2021 et on voit aussi sur la courbe en noir il ya vraiment des moments de l'année on en consomme plus etc et donc on a vraiment une saisonnalité aussi du prix qui se fait par rapport à ça mais là vu les montants sur lesquels on est parti sur 2023 puisque là on approche là les 2 euros 60 du kilo il est fort probable que si la courbe continue enfin le parallèle par rapport à cette courbe blanc devrait dépasser les 2 euros 80 en fin d'année si on continue sur cette même sur cette même présentation si on regarde maintenant sur les données cantard pour france agrimaire sur les évolutions d'achat d'années sur le lapin donc sur les séries quant à il y avait certaines séries certains donc on a enlevé celles qui étaient les moins fiables on a gardé que celle dont dont les données sont plus robustes on a repli donc des achats des ménages en 2022 d'environ 10 et demi pour cent avec une cons une progression du prix de plus 5% en moyenne donc c'est c'est pareil on voit que c'est touché par l'inflation mais c'est peut-être des progressions qui sont quand même moins fortes que ce qu'on voyait sur les autres sur les autres volailles donc avec les prix qui sont orange clair et les volumes qui sont en orange foncé et là donc c'est juste sur un mois donc à prendre avec énormément de recul sur un seul mois surtout sur des volumes pas énormes donc vous avez l'évolution du prix là pour décembre 2022 par rapport à 2021 et les volumes en orange foncé mais bon je pense qu'il faut pas passer trop de temps à commenter sur un seul mois si on regarde la consommation en 2022 sur l'approche globale donc on l'a dit à moins 8% sur sur les abattages contrôlés donc on verra après sur sur le solde mais donc on on a plutôt eu tendance à pouvoir exporter un peu plus ces dernières années à baisser nos importations donc là on a une petite baisse sur l'exportation mais une forte baisse sur les importations donc avec un solde qui est positif après des années où c'était pas forcément le cas sur le chiffre dont on parle dont on a parlé tout à l'heure aussi sur les oeufs là si on regarde l'auto approvisionnement donc sur la filière lapin on est sur un auto approvisionnement qui est positif parce qu'on a plus de 100% presque à 10% au dessus sur sur les différentes années là de 2010 à 2022 donc c'est une filière qui est qui est excédentaire c'est à qu'on arrive à produire plus que nos besoins pour notre consommation intérieure si on regarde dans les pays européens qui sont les pays producteurs donc la france est en bonne position parce qu'elle en trois le troisième pays producteur comme on le disait tout à l'heure même si elle accuse le le coup là en 2022 d'une baisse de production de 10% l'espagne est de loin le premier pays producteur en europe et puis alors l'italie alors là sur le graphe il ya toujours un petit artefact que me précise toujours bien mohamed quand on présente cette donnée c'est qu'en italie il ya un petit artefact c'est que le il ya un grand un grand producteur qui dont les données ne sont pas remontées au niveau national italien donc c'est pour ça que l'italie en fait est bien le deuxième producteur si on tient en compte de cet opérateur mais que là on voit pas dans les chiffres des données officielles si on regarde le solde l'évolution au niveau de l'union européenne la plus de la france de l'union européenne donc la france on disait le solde les positifs ce qui n'est pas le cas pour l'union européenne quand on regarde l'union européenne tout entière donc là on a un solde même si ça il se rapproche petit à petit de zéro il a un petit peu redescendu pour l'année pour l'année 2022 donc on n'est toujours pas on n'arrive pas à subvenir à notre consommation intérieure européenne par rapport à notre à notre production et si on regarde les exportations des états membres donc là c'est pareil que dans pas mal de production l'espagne est quand même bien en tête même s'il ya eu un décrochage et puis on a les autres pays hongrie france belgique qui sont qui se retrouvent juste derrière dans les exportations vers l'europe vers l'europe si on regarde sur la france le commerce extérieur donc on exporte beaucoup vers l'italie qui est un grand consommateur vers les états unis on a après c'est des petits volumes donc il peut y avoir des effets très forts s'il ya des marchés qui se perdent qui ceux qui s'ouvrent donc on peut avoir des évolutions assez fortes c'est pour ça sur les états unis on a perdu le marché qu'on n'avait eu que quelques temps en fait donc donc c'est que ça se joue à quelques centaines de tonnes et donc au profit en fait de la hongrie qui a pu reprendre ce marché là c'est sur les importations françaises de viande de lapin donc on a un peu le même alors il ya la belgique où il ya une très forte baisse mais en fait parce qu'on importe alors la belgique c'est un peu comme sur la volaille de chair c'est aussi un pays qui importe beaucoup notamment de chine et qui ré exporte vers ses voisins européens donc ça peut être un pays de transit et donc c'est nous c'était principalement cet effet là qui pouvait avoir et donc en fait ben là on ré importe un peu plus en direct depuis la chine voilà et sachant que c'est surtout sur la partie rhd que que ça peut ça peut jouer si on regarde du coup on revient à la france sur le sol et taux d'approvisionnement là sur une série long terme pour vous montrer en fait que l'auto approvisionnement donc c'est la courbe en noir on a été pendant jusque dans les années 2000 on était très déficitaire en fait en auto approvisionnement c'est à dire qu'on n'arrivait pas à subvenir à notre propre consommation et depuis les années 2000 en fait on est petit à petit on s'est approché pour arriver à une moyenne à peu près de 110 % donc là maintenant on produit à peu près 10 % de plus que ce qu'on a besoin pour notre propre consommation et voilà merci pour cette partie lapin donc après le poulet brésilien déguisé en belge les oeufs laiton enfin non les ukrainiens déguisés en laiton et là il ya la question de la belgique donc oui de la belgique exportateur alors que très peu d'élevage pourquoi noter belgique si la viande provient de chine au départ bah c'est là alors là c'est le jeu des données j'ai envie de dire effectivement c'est le même la même problématique tout à fait c'est à dire qu'effectivement la belgique n'est pas un pays très producteur par rapport à ce qu'elle est ce qu'elle exporte mais parce qu'elle réexporte la la problématique qu'on a cité hier je sais pas si la personne qui pose la question était là hier ou pas mais c'est la même problématique c'est à dire que entre ce qui rentre et ce qui sort de l'union européenne et les états membres les déclarations douane sont très précises après une fois qu'on rentre une fois qu'on est rentré dans l'union européenne les échanges entre pays européens c'est beaucoup plus difficile de suivre les produits parce que les seules de déclaration ne sont pas forcément les mêmes surtout si on est sur des petits montants donc il ya des produits comme ça on peut perdre un peu la trace et donc après on n'est pas forcément en plus en capacité de dire de quel pays avant le redépart européen de quel pays ça vient au départ on a des idées des ordres de grandeur des volumes mais pas forcément avec précision et ça c'est exactement la même problématique dont on parlait hier avec l'ukraine et brésil vis-à-vis de belgique et pays bas sinon concernant la répartition des achats de viande en lapin partie de circuit en 2021 trois quarts achetés en gms est-ce que ça s'explique par le fait de leur prix justement qui sont est-ce qu'ils sont moins chers en gms que dans la partie circuit spécialisé et l'inflation par conséquent risque-t-elle de pénaliser encore plus le lapin si c'est vraiment une question de prix alors là on n'a pas remis on avait refait le travail aussi pour les grc sur les qui sont les consommateurs de lapins alors les consommateurs de lapins il y en a quand même un peu dans différentes catégories mais il ya rarement dans la catégorie on va dire les csp les moins les moins qui ont le plus de difficultés économiques ils sont moins représentés donc c'est plutôt les consommateurs de lapins c'est plutôt des personnes qui font attention à leur alimentation qui sont prêts à mettre des moyens dans leur alimentation donc c'est vrai que c'est c'est de certains profils alors ça peut être des des personnes avec beaucoup de moyens on va dire des csp plus qui ont les moyens qui sont actifs etc mais ça peut être aussi des personnes plus des retraités avec peu de moyens mais dont la part dans l'alimentation reste importante et qui font attention ben déjà il ya on sait que la consommation de viande de lapins est beaucoup consommé par une partie de la population plus âgée qui a une habitude de consommation de viande de lapins qui apprécient sa viande etc et qui pour le coup même s'ils ont moins de moyens peuvent être encore des gros consommateurs donc on sait que ces catégories là donc le pour la profession la carte à jouer c'est essayer de retrouver effectivement des marchés sur les populations plus jeunes et actives qui sont prêts à à consommer voilà et après sur la distribution ce qu'il ya c'est que le lapin est est souvent un produit un peu coup de coeur enfin c'est à dire qu'on consomme quand il ya une promotion qu'il a en tête de rayon qui a une c'est pas un produit forcément où les gens mettent sur leur liste de courses je mange un lapin c'est plutôt quand les effets promotionnels etc sont très forts sur le lapin et puis après il faut qu'il soit présent en magasin donc ça c'est aussi des conséquences c'est à dire que si ben il n'est pas présent forcément on n'achète pas donc il faut qu'il soit présent mais dans là où il est présent c'est souvent quand il ya des promotions des offres où les gens achètent en disant tiens je vais consommer du lapin mais que c'était pas forcément prévu donc c'est beaucoup le côté coup de coeur qui peut jouer alors sur le prix effectivement des questions sur le côté inflation on l'a vu que l'inflation est peut-être moins forte quand même que sur d'autres produits donc ça peut être limiter l'impact et puis après il ya vraiment la question un peu de un peu de regagner un peu en praticité c'est un peu ça suit un peu la tendance de la volaille mais avec des proportions moindres et puis là d'ailleurs il ya toute une campagne actuellement je passe si vous avez pu suivre ça mais l'interprofession a toute une campagne en cours pour de montrer un peu le comment on peut consommer différemment que du lapin au pruneau chez mamie le dimanche donc tous les autres modes de consommation qu'on retrouve sur la volaille pour permettre de penser à cuisiner du lapin différemment mon lapin au pruneau un dimanche sur deux parce que pour les packs aussi on a encore besoin de le conserver on est vraiment dans les mêmes problématiques comme tu disais de praticité aussi est-ce que c'est ce alors j'ai pas envie de dire manque de praticité mais un peu quand même qui fait que la rhd se porte pas plus que ça sur le lapin et malgré que l'interpois avait vraiment fait des erreurs des des efforts aussi il ya quelques années sur la transformation je sais pas si cette année ça part sur la même chose parce que j'ai pas encore eu l'occasion de voir depuis qu'ils étaient là dessus mais c'est c'est qu'ils avaient essayé les plateaux à j'ai vraiment essayé de faire quelque chose oui bah là c'est encore un peu sur ce même créneau enfin j'ai en tête les burgers lapin enfin c'est justement de retrouver enfin on sait par exemple sur la viande sur les viandes bovine par exemple c'est le steak haché qui truste tout parce que c'est le produit le plus facile etc alors c'est pas forcément le plus noble pour pour les pour le bœuf mais c'est celui parce qu'il est pratique parce que on utilise dans plein de comment dire de types de consommation différentes etc qui s'accommodent bien et donc je pense que c'est un peu de jouer sur ces mêmes mais effectivement il ya déjà eu des choses de tester donc voilà à voir si ça les retours de ce type d'accents de communication sur le tableau de la consommation en 2022 on voit qu'on importe du lapin alors qu'on produit plus que ce qu'on consomme déjà d'où est ce qu'on importe est ce qu'il ya une explication par rapport à ces importations c'est pour maintenir des marchés donc les importations c'est beaucoup alors ça répondra peut-être aussi à une autre question c'est la chine qui est vraiment un gros pays producteur consommateur de lapins parce que c'est pas un produit qu'on mange dans tous les dans tous les pays donc il ya la chine enfin en plus c'est des zones on l'avait présenté au dernier webinaire mais c'est des hommes très particulières de chine qui sont consommateurs de lapins donc là nous en fait les importations mais historiquement c'est souvent depuis la chine hors pays voisins européens je parle de pays tiers et effectivement c'est c'est beaucoup pour la rhd enfin mohamed pourra peut-être compléter aussi mais c'est beaucoup pour la rhd parce que effectivement le lapin qu'on achète qu'on achète en frais en vente surface généralement c'est le lapin français oui du coup ça répond sur la partie sur la question justement qui a été posée par la suite on pourra peut-être remettre là par rapport à la question effectivement on a présenté plus au niveau européen que monde on pourra vous remettre peut-être la diapo un peu au niveau monde sachant que c'est un voilà c'est en gros c'est chine chine et puis les quelques pays européens voilà c'est l'occasion d'accord donc merci beaucoup pour pour ces réponses alors je vois quelqu'un écrit donc je sais pas faire attention quand même que ce soit pas une question mais c'est vrai que c'est c'est toujours intéressant de voir les productions c'est sûr qu'on a il y avait eu un gros focus asie sur le dernier webinaire donc là c'est qu'on n'a pas remis mais bon par contre sur cette diapo au monde on va essayer de vous remettre les éléments dans le diaporama qui sera envoyé sur la suite et oui donc mohammed a profité pour compléter la production les derniers chiffres de diapo fau stat la promotion production mondiale en 2021 a baissé de 4% donc il y a quand même un phénomène un phénomène global à priori donc donc merci pour ces webinaires merci Simon pour tes présentations merci pour vous qui avez posé de nombreuses questions qui fait que les webinaires sont dynamiques et et profitables dans les échanges merci à mohammed qui a complété du coup j'ai oublié en introduction mais c'est vrai que c'est très intéressant d'avoir les précisions à chaque fois sur sur les réponses et et donc merci aux sponsors ccpa biochem et et donc je te laisse la parole Simon pour clore ce webinaire et ben merci à tous et puis donc on vous envoie ça très vite avec les petites données complémentaires dont on a discuté dans les échanges merci à tous et bon appétit